Bonjour à tous, dans cette vidéo, dans cette première partie en tout cas, je vais vous montrer comment vous pouvez déposer une vidéo que vous avez réalisée sur votre ordinateur, sur YouTube, et ce de façon relativement anonyme, voire assez anonyme. Je passe ici en mode YouTube Studio. Je vais téléverser, donc, uploader ma vidéo en cliquant sur le petit plus qui apparaît là, et choisir Upload Video, pour déposer ma vidéo. La vidéo que j'ai réalisée se trouve sur mon ordinateur, juste derrière. Vous voyez que par défaut, il propose ici, vous voyez le terme de privacy, la confidentialité. On vous montre que par défaut, la vidéo sera publique, tout le monde pourra la voir. Ce que nous voulons faire, nous, c'est déposer une vidéo qui ne soit pas publique, et qui ne soit pas visible par tous, mais que par certains, qui auraient le lien de la vidéo. Et pour ce faire, nous allons choisir Unlisted, une vidéo que vous allez déposer, qui ne sera pas listée sur YouTube, que l'on ne pourra pas trouver en faisant une recherche simple, en passant par Search ici. On ne pourra pas la retrouver. Donc, je vais choisir Unlisted. Je vais chercher ma vidéo en faisant un drag and drop. Elle se trouve sur mon ordinateur derrière. Je la dépose ici. Oui, il y a écrit Drag and Drop Video Files. Je dépose la vidéo. Je repasse en plein écran. Je la nomme comme il faut. Je peux marquer mon nom. Selfie Video to Introduce Myself. Je peux mettre MrJDM. Voilà. Il me met bien que la vidéo sera donc Unlisted. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas trouvable. On ne pourra pas la trouver. Et que seules les personnes qui disposent du lien, lien que vous voyez visible ici, pourront visualiser la vidéo. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous fassiez comme moi. Vous déposez votre vidéo dans YouTube. Il faut au préalable créer un compte. Vous voyez, là, j'ai un compte qui est lié à YouTube. Vos parents peuvent le créer ou vous pouvez créer le vôtre. Mais dans tous les cas, il va falloir créer un compte et ensuite déposer votre vidéo. Et une fois que cela est fait, vous récupérez ce lien qui est là. En faisant un clic droit, copiez l'adresse du lien et vous l'envoyez par mail. Une fois que c'est terminé, vous aurez ici la miniature qui apparaîtra. Et vous faites Done, Confirm, c'est terminé. Et n'oubliez pas de m'envoyer le lien. Attention, ce lien, si vous l'envoyez à des amis ou des parents, toutes les personnes qui disposent du lien peuvent visualiser la vidéo. Donc, peut-être ne pas donner à tout le monde ce lien-là. Uniquement à l'enseignant qui puisse vous noter, vous évaluer le cas échéant. Voilà, bon courage à vous ! Dans cette partie, je vous montre comment vous pouvez réaliser votre selfie sur votre téléphone portable et ensuite la téléverser sur YouTube. Vous allez aller dans Caméra, je ne vais pas vous apprendre à faire une vidéo selfie. Voilà, vous êtes ici, vous faites votre vidéo selfie en la lançant, en appuyant sur le bouton rouge. Une fois que votre vidéo est terminée, vous quittez l'application et vous retrouverez votre vidéo dans la galerie. Votre vidéo étant terminée, dans Galerie, ici, vous allez retrouver la vidéo que vous venez de faire. Je la trouve, elle est ici. Cette vidéo, en cliquant dessus, elle apparaît et je cherche le bouton partager. Je clique dessus et il me demande, vous voulez partager cette vidéo, certes, mais par quel biais ? Je vais choisir, ici, ce qui m'intéresse, YouTube. Je clique sur YouTube. Il est forcément lié à mon compte YouTube. Vous voyez qu'il me propose par défaut, il me demande un titre. Je vais saisir « My Selfie Video ». Voilà qui est fait. J'ai tapé mon titre. Il me demande une description, je ne suis pas obligé de la mettre. Et là, vous voyez que par défaut, il me propose, dans la rubrique « Privacy », il me propose « Unlisted », ce qui signifie que ma vidéo ne sera pas visible. Elle ne sera même pas cherchable et encore moins trouvable sur YouTube. Donc, vous êtes protégé de ce côté-là. Si vous la mettiez en public, n'importe qui qui ferait une recherche concernant « My Selfie Video » trouverait votre vidéo. Alors que si elle est non listée, il n'y a que ceux qui détiennent le lien qui apparaît ici. Vous voyez, « Anyone with the link can view ». C'est-à-dire qu'uniquement ceux qui ont le lien pour accéder à YouTube pourront voir cette vidéo. En l'occurrence, moi, ou vos amis, ou votre famille, si vous souhaitez l'envoyer aux uns ou aux autres. Mais si vous m'envoyez le lien, je serai le seul à pouvoir le regarder. Et je ne le diffuserai pas, bien évidemment, puisque c'est pour un souci pédagogique. Je clique sur « Unlisted » et voilà. Je clique sur « Next » et ma vidéo est en train d'être téléversée. Vous voyez, elle apparaît ici. On voit le pourcentage d'avancement. On vous donne le temps, là, en vous disant qu'il vous reste 14 secondes, 30 secondes. Et une fois que ce sera terminé, vous allez pouvoir donc récupérer le lien et l'envoyer aux uns et aux autres, en l'occurrence à votre professeur. J'attends que cela termine. Voilà. La vidéo apparaît ici. Elle est terminée. On vous montre bien ici qu'elle est donc « Unlisted ». Il n'y a que ceux qui disposent du lien qui pourront la visualiser. Maintenant, si je veux l'envoyer à mon professeur ou récupérer tout ce qui est l'adresse, l'URL, eh bien, je clique sur les trois petits points ici. Je clique sur « Share ». Par défaut, il va me proposer un mail. Je prends Gmail, par exemple, tout bêtement. Parce qu'ici, je vais pouvoir récupérer ça. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, exactement. Et là, je fais « Copy » et je vais dans mon mail et je l'envoie au professeur. Et je l'envoie à l'adresse mail de mon professeur. Et à ce moment-là, je pourrais donc visualiser votre vidéo. Je compte sur vous pour faire le nécessaire. Merci.